Je pensais à ça ce matin. Ça fait longtemps qu'on a fait un facial, puis ça va m'aider en même temps. Tu as un objectif dans ton facial? Il y a quelque chose que tu aimerais travailler? Oui. Donc, je vais t'en jaser dès que les gens arrivent. Non, non, Balou. Je ne peux pas y aller avec toi. On dirait que c'est la première journée de printemps, là. Le soleil s'installe gentiment. Ah, vraiment. Vraiment. Oui. Attends un peu. J'ai une quantité de bandou que ta tantine a fait encore. Elle travaille vraiment fort et bien. Oui, oui. Vraiment. Attends un peu. Parce que, comme je vais faire le masque miel... Ah oui. Il faut vraiment protéger tes cheveux, surtout si tu as un shooting après. Oui, oui, oui. Bien qu'il se rince tellement bien, le miel, avec l'eau. Oui. Mais, il ne faut pas non plus que ça colle après. Tu vas avoir vraiment... Hum... Ok. Tu as eu l'occasion de t'amuser avec tes fils hier, voir. Avec les nouveaux bébés. Qu'est-ce que tu veux dire avec les nouveaux bébés? Les nouveaux bébés que je t'ai remis hier. Ah, vraiment. Oh, il adore tout le monde. Il faudrait que je fasse des petits échantillons pour Charles, pour qu'il puisse faire les formules. Ok. Charles, qui va être bientôt notre directeur. Il va commencer à pratiquer. Oui, ok. Mais on n'en parle pas, ok? Parce que les gens... Non, oui. Sauf qu'aujourd'hui, on a... Puis là, j'ai... On va essayer d'être claires, ok? Parce que c'est facile, quand on utilise plusieurs formules, d'expliquer tout ce que ça peut faire, puis que quelqu'un qui ne nous connaît pas... Risque de se perdre. Oui. Alors, aujourd'hui, je vais me faire un facial, mais relativement exprès, puis on notera même le temps que ça prendra. Donc, un soin performant, on ajoute au rituel de base. Donc, normalement, on fait un nettoyage matin et soir, puis on va aller donner à notre peau ce qu'elle a besoin pour se protéger, pour se régénérer. Pour retrouver son équilibre, son confort cutané et aussi sa lumière, bien sûr. C'est ça. Donc, c'est un rituel beauté de base avec un nettoyage, un hydratant, puis un sérum. Un scellant, voilà. Pour sceller, puis pour donner aussi un boost anti-âge. Maintenant, on a des masques. Et ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés avec vous. Donc, on a trois masques et je vais... On en a plus que ça, mais on a trois de base, parce qu'on a le masque au chocolat, mais je ne ferai pas le chocolat ce matin. On a trois masques... On a plusieurs masques. Beauté. Performant. Pour ajouter au lift, resserrer les portes de peau, donner de l'éclat à la peau, travailler le collagène. Donc, reproduire un soin de salon de beauté. Oui. Donc, on peut prendre le temps de le faire et le faire en une heure, une heure trente. Tu sais, vraiment se donner le temps pour la pose des masques. Moi, je vais le faire un peu plus rapidement ce matin. Oui. Un peu comme tu le fais avec l'exfo pur, par exemple. Voilà. C'est ce qu'on appelle le soin coup d'éclat. En général, on le recommande le matin, justement, pour permettre à la peau d'une belle lumière, un beau maquillage et un confort toute la journée. Et tu as raison de le dire. On peut le prolonger le soir pour faire une cure un peu plus intensive. Mais le matin, c'est très chouette de pouvoir rafraîchir sa peau, la réveiller finalement et lui donner cette lumière. Voilà. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais utiliser ce que je vous ai mis aujourd'hui. Si vous ne nous connaissez pas, je vous ai mis un lien vers un rituel beauté de base. Parce que ça nous prend notre nettoyant, ça nous prend notre hydratant quand même pour faire un soin de salon de beauté. Bien sûr. Alors, je vous ai mis un lien vers un rituel beauté qui est à 121 $. OK. Donc, c'est huile nettoyante, eau floral sublimataire. Donc, on peut faire notre rituel beauté de base matin et soir avec... Et se faire des bonnes imbibitions, tout ça, avec ce rituel. Et ensuite, je vous ai mis Expo Pur Masque Miel. Donc, déjà là, on a... Et c'est 89, je crois, les deux. 89 et 75. On peut gommer, on peut se faire de la microdermabrasion. Le masque Miel, c'est notre premier masque qu'on a eu avec le masque de type collagène. Et très, 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 très performant. Peut-être même si vous commencez avec nous. Mais c'est ce que je vais utiliser ce matin parce que je veux juste bien préparer ma peau. Je vais être en shooting photo cet après-midi. J'essaierai de vous faire des petits... des petits coucous. Oui. Et je vais terminer par le karité vanillé en masque de type collagène. Donc, chaud. Ma peau tire. Ma peau, c'est la fin de l'hiver. C'est difficile. Donc, je vais aller vraiment lui mettre un beau manteau. Et quand on fait ce masque de type collagène, la peau bénéficie même pendant plus qu'une journée, tu sais, de cet effet-là. Surtout, oui. Oui. Surtout avec le cumul, tu mets le masque au miel. Et le miel est une vraie nourriture pour la peau. Et là, tu vas le sceller avec le karité qui va aussi t'apporter justement cette lumière, cette hydratation, ce confort cutané. Alors, tu dis que c'est à peu près 200 dollars, ce qui est l'équivalent d'un soin professionnel. Mais par contre, tu en as pour au moins 15 soins chez toi. Et la performance, elle est extraordinaire. Oui. Et là, je veux vous le montrer. C'est sûr qu'on le sait, ça fait quand même 20 ans que j'utilise ces formules. Donc, ma peau, c'est pas comme si on commençait puis que là, on allait avoir l'effet « wow ». Mais je voulais vous dire aussi, bon, l'expo pur, on peut l'utiliser de différentes façons. Là, aujourd'hui, je vais l'utiliser comme tu le fais le matin pour aller vraiment chercher un soin performant, express. Puis, on pourrait même s'arrêter là. Oui. Le karité banier, c'est un tout-aller. C'est comme une formule de base aussi. Et je veux vous montrer l'effet sur mes mains parce que j'ai les mains. Tu sais, je suis allée à l'école ce matin, donc j'ai les mains, je me suis lavée, désinfectée plusieurs fois. Et là, je viens de me mettre du karité sur le... C'est le karité que j'ai pris avec mon bout du doigt, mais mes mains sont sèches, on voit, sont vieilles. Tu sais, sont... Et le karité, c'est le baume à main par excellence, mais aussi, il y a le... Le baume apaisant et protecteur, c'est sensiblement la même densité, richesse avec de l'avoine en plus. Mais voilà, tu sais, c'est... Mais encore une fois, je trouve que c'est bien parce que tu rends honneur à tes produits, donc tes produits signatures, je pourrais dire. Donc, c'est les premiers produits que tu as et que tu utilises depuis plus de 15 ans. Mais c'est un symbole parce que, oui, le karité regroupe finalement toute la symbolique de la nutrition avec les beurres. Et c'est un produit multifonction parce qu'il contient, encore une fois, des principes actifs vu qu'il est intègre. Il contient des principes actifs qui vont non seulement nourrir, mais qui vont aussi protéger contre la déshydratation et qui va agir au niveau de l'élasticité de la peau et même de son pulpe. Or, c'est comme si tu... Voilà, tu reconstruisais le pulpe de la peau. Elle est repulpée. Elle est lumineuse avec le karité. Et quand tu le chauffes, en plus, en masque, tu fais un double emploi. Oui, c'est ça. J'ai très, très, très hâte. Donc, encore une fois, à la limite, vous pourriez prendre le rituel beauté de base. Je vous ai mis un lien. Et le karité vanier. Si vous avez un enfant, par exemple, si vous avez besoin d'un bombe pour les mains aussi, puis en même temps, vous allez pouvoir faire un masque de type collagène. Excellent, merveilleux pour les pieds aussi, crevassés, tout ça. Tu sais, donc, en quelques jours, trois jours, d'habitude, trois nuits, on le met sur nos pieds la nuit puis on se retrouve avec une peau de bébé. Une peau de bébé, oui. Miel, quand on y arrivera, Dominique dit, c'est le masque Miel qui l'a sauvé. Hier, on avait quelqu'un qui parlait d'acné qui se tique. Dominique, c'est le masque Miel, justement. Puis, regarde ton idée, Nathalie, je t'ai coupée, là. Mais moi, je veux dire que ce masque Miel, aussi, j'avais vu une femme qui avait de l'acné rosacé, elle, et le simple rituel beauté de base avec le masque Miel, trois jours de masque Miel de suite, plus aucun bouton. Ça a réglé son problème. Ça va dépendre des personnes, encore une fois. Ben, voilà. C'est toujours cette question-là d'exclusivité. Pour revenir au karité, ne croyez pas que c'est simplement du beurre de karité qu'on a mis dans le pot. Encore une fois, c'est un magnifique karité, donc, encore une fois, bio, mais dans lequel on a mélangé avec son huile. Pour retrouver cette nutrition, on a rajouté des principes qui sont paradoxaux, comme la glycérine, par exemple, mais qui est supportée et qui permet, donc, justement, à la peau d'être vraiment bien repulpée. Et puis, vous avez la noblesse des huiles essentielles, dont le néroli, qui est magnifique. La vanille, donc l'extrait de vanille, et la déclinaison du néroli, qui est la fleur, l'orange, et le petit grain, qui est la feuille. Donc, il y a un effet élastifiant en puissance, et vous savez que le néroli a aussi un effet aseptisant. Ok. Donc, la peau est veloutée, après, elle est lisse, elle est belle, et c'est pareil pour le miel. Le miel, déjà, le miel est la nourriture des abeilles, donc c'est la nourriture de la reine. Alors, c'est une nourriture royale qui contient une multitude de molécules bienfaisantes pour la peau, et ça va travailler en profondeur et en surface. Donc, on va le voir et au début 2014, quand je, 2015, quand on a sorti ce masque, je l'avais fait sur une moitié du visage seulement. Faites-le à la maison. Moi, je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je suis en shooting photo. Après, il faut que je sois égale. C'était patant tellement le visage se lift. Vous allez voir. faites-le et filmez-vous en même temps. Prenez une photo, vous allez voir. Je veux dire quelque chose aussi parce que le carité vanier, c'est un chouchou. c'est le carité vanier qui m'a sauvée de l'eczéma que j'avais sur les mains et qui a tendance à être sous-jacente. j'aime beaucoup le baume apaisant et protecteur, évidemment, mais le carité vanier va souvent je l'ai sous la main et j'en ai toujours. J'en ai un sur ma table de nuit dans la voiture. J'en ai toujours je l'utilise sur les lèvres aussi. C'est ce que j'utilisais sur mes bébés. C'est ce que j'ai utilisé sur mon ventre enceinte pour ne pas avoir de vergetures. Oui, il y a l'aspect génétique mais on a des personnes qui ont tendance à avoir des vergetures puis qui ont été enceintes et qui ont appliqué le carité vanier et qui n'ont rien. Donc, ça vaut la peine de l'essayer comme baume si jamais vous êtes si vous et il y a quelque chose de très chouette après de pouvoir puis je veux juste vous montrer de pouvoir l'utiliser sur vos bébés et moi, mes bébés le mangeaient de Louis à je m'attends en passant par Charles je les badigeonnais tu sais de carité quand il y avait la peau sèche et tout ça puis on a des photos des trois garçons qui sont en train ils se promènent avec le beau piment du beurre mais c'est pour vous dire à quel point c'est sain et sécuritaire d'usage on devrait pouvoir manger nos cosmétiques surtout si on applique sur nos enfants des formules tu sais je pensais ce matin à par exemple des insecticides ou des trucs qu'on va mettre puis qu'on le sait qu'on répand dans les champs tout ça puis qu'on sait que c'est dommageable et on fait des formules en naturel comme Nathalie t'as fait des formules extraordinaires si on a besoin de bon puis on y arrivera tu sais est-ce qu'on va utiliser des poisons comme ça dans la maison ou sur la peau mais c'est la même chose à différentes échelles mais il faut il faut pouvoir manger nos cosmétiques je sais pas pourquoi j'avais cette idée mais oui parce que la peau elle mange le cosmétique elle l'absorbe elle l'assimile complètement et elle doit justement dealer avec ça donc si la peau le mange ça veut dire qu'on peut le manger aussi alors je vous dirais pas de faire le test avec le cosmétique traditionnel parce que vous allez avoir mauvais goût dans la bouche mais au niveau de la peau c'est la même chose c'est pareil il y a une logique dans notre façon de prendre soin de soi de se faire du bien et tu parles de carité et du miel je trouve que c'est une excellente idée surtout après l'hiver quand on a la peau déshydratée et on le voit par des petites filtrissures par vraiment on dirait que on est comme un drap qui n'a pas été séché et qui est tout fripé et c'est exactement ce que le carité le miel et le soin que tu vas faire ce matin va faire ta peau est radieuse donc on ne le verra pas autant que sur une peau mature légèrement ridée et flétrie par l'hiver mais c'est le principe de ce soin en fait oui donc je commence dans deux secondes je voulais juste répondre aux questions on peut prendre le beurre sapin caramel en masque de type collagène mais c'est moins intense que le carité vanillé parce que pour la simple raison qu'il y a plus de carité dans le carité vanillé que dans le beurre sapin caramel et pour les mains c'est vrai que le carité vanillé va suffire souvent à apaiser hydrater on le voit là mes mains ne sont plus vieillies comme tantôt sauf que oui on les aseptise énormément on les déshydrate donc si c'est pas suffisant on peut aller vers le bon apaisant et protecteur et le truc aussi c'est le soir venu quand on l'applique sur nos mains en bonne qualité de mettre une couche une goutte de glycérine végétale par-dessus donc pour permettre au dans le carité dans le bon apaisant et protecteur il y a aussi du carité et ça permet d'être plus performant on le dirait oui tu vois j'aimerais faire un lien justement au niveau de la texture des produits versus ce qu'ils apportent au niveau de la peau la même texture et quand on regarde la texture du carité il est souple il est doux il est mou mais en même temps ferme et c'est ce qu'il apporte à la peau il va apporter cette douceur cette élasticité et cette fermeté donc vous pourriez quasiment faire un rapprochement avec les produits que vous utilisez au niveau de la texture c'est ce qu'il va vous apporter il y a une femme hier qui a 89 ans puis qui a décidé de faire le virage avec nous je trouve ça tellement merveilleux écoutez alors bienvenue bienvenue elle a reçu l'eau de rose le sérum à la rose puis là il est venu chercher l'eau nettoyante pour faire le virage complet alors Pierrette qui a 73 ans puis qui a la peau qui plisse qu'est-ce que vous commencez tranquillement par le rituel de base que je vous ai mis puis après ça moi je vous dirais tout de suite dans les deux formules avec lesquelles commencer qui sont ultra performantes tout en étant douces c'est l'ex-faux pur et le carité vanillé le masque type collagène justement pour l'effet lissant en tirée il n'y a rien comme le carité vanillé chauffé et c'est ce que je vais faire à la fin du soin tandis qu'avec l'ex-faux pur on va se faire un coup d'éclat et je le fais maintenant ok donc je commence je vais faire un premier nettoyage de surface avec l'huile nettoyante donc dans le lien que je vous ai mis c'est pour le rituel beauté de base donc l'huile nettoyante on va l'utiliser matin et soir pour nettoyer se démaquiller et amolir commencer à amolir les cornéocytes pour permettre une meilleure réceptivité du soin ouais ah tu vois Marie-Ève dit le bombe apaisant porte bien son nom il calmait le feu sur mon examen sur ses mains Marie-Ève qui est infirmière qui a justement qui doit nettoyer ses mains beaucoup les aseptiser tout le temps donc voilà alors premier nettoyage et deuxième nettoyage je vais utiliser c'est ce que tu fais Nathalie c'est un de tes secrets oui pour pur on peut l'utiliser que pour le nez que pour les cernes pour faire la microdermabrasion à la maison donc on va gommer la peau trois fois de suite pour arriver au même résultat mais sans agresser la peau moi je vais l'utiliser en coup d'éclat comme Nathalie le fait donc je me prends une noisette je vais rajouter mon huile nettoyante dedans et un hydratant donc ça peut être l'eau florale dans le lien vers le rituel beauté vous avez l'eau de rose et on mélange soit dans un bécher comme le fait professionnellement Nathalie ou dans les mains comme moi je le fais voilà surtout le matin on n'a pas toujours le temps de faire la préparation donc ce que tu fais j'ai trouvé un autre truc aussi tu vois moi j'explore tout le temps donc pour ne pas avoir ce problème d'émulsification dans les mains c'est drôle à dire mais j'applique le matin avant toute chose l'exopur je l'applique comme un masque je le masse ça stimule l'effet de froid commence déjà à réveiller la peau et ensuite je réapplique par dessus mon huile comme tu le fais et l'eau florale pour l'émulsionner donc encore une fois je réactive finalement un peu la vitalité d'accord l'exopur dans l'exopur donc pour Pierrette qui a la peau qui plisse qu'est-ce qu'on doit prendre dans l'exopur vous avez une poussière de roche volcanique donc qui va gommer la peau pour lui permettre de bien absorber les nutriments anti-âge vous avez aussi de l'argile qui va bien nettoyer qui va bien aller vidanger les pores de peau et on a besoin de ça surtout après un hiver tu sais où on a besoin de nettoyage de coups d'éclat de t'as raison de montrer ça l'hiver là ce qui se passe avec la peau ça fait il n'y a plus rien qui bouge donc il faut délier tout ça il faut nettoyer purifier et oui et il y a des huiles essentielles purifiantes donc et c'est en même temps à la fois tonifiant vous allez le voir peut-être plus que moi parce que je l'utilise quand même relativement souvent et voilà alors je vais maintenant rincer et je suis prête pour mes masques c'est vrai ce que tu dis quand on l'utilise la première fois on est bluffé avec l'expo pur on voit l'éclat du teint on voit vraiment que la peau a été réceptive à ce protocole donc pour celles qui commencent et qui ont une peau plus mature ou une peau à condition vous allez expérimenter ce soin vous allez être enchanté par la sensation par le visuel et le résultat si vous avez des boutons et que la peau est rouge on peut utiliser l'expo pur d'une autre façon donc ça va être l'argile va venir justement vidanger mais on l'applique en masque on ne va pas frotter pour pas il faut toujours pour irriter c'est ça pour ne pas irriter la peau donc mais vous allez la pâte va vidanger les pores puis va lui permettre d'être oui comme tu dis il y a plusieurs façons de l'utiliser on peut l'utiliser aussi simplement que ce que tu viens de faire mais on peut aller jusqu'à la microdermabrasion qui est une technique donc kératolithique où on va au-delà de l'exfoliation et pour justement corriger des conditions qu'on n'aime pas c'est vraiment le soin par excellence de ça on préfère le faire le soir parce qu'on peut le faire une à trois fois donc c'est vous dire jusqu'où on peut aller je mets juste un peu d'eau florale j'ai de la difficulté avec mes cheveux ce matin et je vais mettre le masque miel donc qui est un masque vraiment ultra dans de la performance là ça c'en est tout un et même la première fois que tu l'as utilisé Nathalie tu sentais ta peau ah oui il y a une activité il y a une activité de chaleur qui se crée des petites châteaux c'est très agréable en fait de le sentir et on le voit tout de suite au niveau de l'ovale je trouve qu'il y a des comblements avec le miel qui permet justement d'aller chercher ce soin anti-âge et un coup d'éclat donc j'applique partout le masque miel et je vais laisser poser 10 minutes pendant ce temps-là on va pouvoir parler de l'eau de teint et répondre à vos questions parce que donc je vais en mettre aussi dans ma tu sais on a souvent la question qu'est-ce qu'on met dans le cou le décolleté la même chose oui donc il ne faut pas hésiter justement à terminer le soin par le cou et le décolleté surtout au printemps on a envie d'alléger sa vestimentation et de voilà de découvrir la beauté de sa peau et sur les lèvres miam j'ai pris le masque miel cardamome qui est le plus puissant des deux tu sais en fait le masque à la rose est aussi performant le masque miel à la rose mais cardamome c'est vraiment tu sais si on veut travailler en profondeur oui et rentrer avoir un effet oui ben encore une fois le masque à la cardamome est chaud donc la chaleur va travailler en profondeur alors que le masque à la rose est froid il va travailler au niveau plus tenseur au niveau donc de la vasoconstriction voilà alors c'est celui-ci qui est ça fait longtemps qu'on a ce masque maintenant Nathalie on a et je vais dans 5 non vers la fin je vais réchauffer mon carité vanillé pour faire mon masque chaud je tiens à le souligner le masque le miel que tu lises est un miel qui vient de tes abeilles donc il n'a pas été frelaté il n'a pas été comblé par d'autres choses c'est un miel pur bio qui est fabriqué par les abeilles de Jacinthe dans son domaine dans son jardin il n'est pas homologué bio donc parce que c'est cette ceux qui qui homologues ils sont à l'affût aussi de de tout ça donc non pour homologuer il faut même non il n'a pas été modifié en fait voilà je rectifie le vocabulaire et on a quand même fait analyser pour la teneur en pesticides puis le laboratoire qui l'a analysé a voulu nous acheter toute notre école tellement c'est sûr que ça n'existe pas sans trace le pesticide peu importe où on est sur le monde on était vraiment très bon je ne me souviens plus des données mais je pense que c'est sur le site à quelque part il goûte bon oui il goûte super bon pourquoi le masque miel cardamome est chaud veux-tu expliquer ça Nathalie oui c'est toute l'activité moléculaire en fait qui entraîne une stimulation au niveau de la microcirculation parce qu'il y a justement assimilation des nutriments activation de la microcirculation donc un effet de chaleur parce qu'on stimule la microcirculation et c'est ce que fait le miel il y a des enzymes qui vont travailler mais il y a aussi le glucose dans le miel qui est un sucre absolument excellent pour l'hydratation de la peau et tout ça se fait ressentir dans cette activité de chaleur maintenant l'autin on a vous le savez hier je vous ai montré les petits formats voyage qu'on a donc on a hier on a sorti l'après soleil en format voyage oui tout mignon vraiment mignon merveilleux 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 ça sent tellement bon c'est divin et aujourd'hui donc c'est le dernier des mini des miniatures on a le trio beauté en miniature on a le purificateur en miniature l'après soleil donc le sérum pour le corps et maintenant l'autin l'autin même la première vocation de l'autin mais qu'on a sorti il y a deux ans juste avant la pandémie c'était d'être un hydratant pour quand on prend la peau et un fixant un fixatif de maquillage oui exactement donc mais la pandémie est arrivée et personne a pris l'avion donc on a l'autin en format 100 ml pour avant après le maquillage donc ça vient fixer le maquillage et c'est merveilleux donc on a l'hydratant l'autin qui ont la même formule aromatique ça sent tout le monde aime ce parfum qui est comme vraiment estival et très gai et très chouette et unisexe maintenant le format donc qui est en ligne aujourd'hui c'est 50 ml j'ai demandé à Nathalie d'ajouter dedans un aspect hydratant parce que quand on prend l'avion ou peu importe ça peut être dans notre journée ici tu sais on se promène ou on s'en va au travail puis on a soif notre peau a soif que ça soit en plein hiver ou en été oui on est au chauffage et tout ça donc qu'est-ce que cette formule a de plus ah écoute il a été boosté au maximum pour justement révéler toutes ses activités hydratantes donc on a rajouté de l'acide hyaluronique voilà alors donc tout simplement on peut l'apporter avec nous dans notre sac et vous allez voir le pouvoir il a un pouvoir qui est beaucoup plus supérieur grâce à l'acide hyaluronique ça ne prend pas beaucoup un jet à 20 cm et vous allez sentir l'effet de fraîcheur l'effet hydratant qui va non seulement booster votre hydratation mais qui va aussi encore une fois fixer donc l'hydratation et pourquoi pas le maquillage donc vous pourriez l'appliquer avant et après vous savez quand on se maquille qu'on met un peu de peau dès qu'on a la peau déshydratée on a tendance à marquer un peu et bien de l'appliquer après la poudre que ce soit en voyage ou que ce soit sur la route vous faites un spray vous s'en massez vous allez voir il va s'imprégner avec le maquillage sur la peau et remettre cette lumière qu'on perd un peu à cause de la perspiration de la peau juste ça sera pas long Marie-Pierre mentionne que le masque miel est vraiment mais là je vois pas très bien tout ce que ah oui le masque cardamom est hyper tenseur et cicatrisant mais je crois qu'on le voit je crois qu'on le voit tenseur moi je vous dis je sais pas on a peut-être une quinzaine de masques dans une quantité comme ça oui dans un 50 ml parce que tu vas prendre l'équivalent de 5 ml mais je pense que tu l'appliques deux fois donc 10 ml tu en as pour 5 à 7 mais il y a des personnes qui vont en utiliser très peu parce que vous pouvez le mouiller aussi légèrement donc vous pourriez aller jusqu'à 15 je suis persuadée qu'il y a des personnes qui sont capables d'aller jusqu'à 15 applications mais il y en a d'autres comme moi qui vont aller à 5 un coup d'éclat assuré donc vraiment mais ce qu'on aime aussi ce que vous remarquez avec le masque de miel c'est l'effet de tenseur pour répondre à votre question Marie le carité vanillé et tout ce qui contient du carité dedans l'aspect du carité est granuleux c'est de base ça démontre justement la richesse et la concentration en principe actif c'est ça ce sont les insaponifiables qui ont cette texture donc mais ça fonce sous la peau mais que ça soit le bombe apaisant et protecteur le beurre sapin caramène ou le carité vanillé on va le prendre c'est dur c'est pas une texture comme une mousseline crémeuse c'est vraiment un beurre et dès que vous le réchauffez sur la peau il fond tout fond donc après s'appliquer sur les enfants on peut le réchauffer dans nos mains puis après ça mais il n'y a rien j'ai de la difficulté à décrire l'effet dense tu sais nutritif mais justement par rapport à la texture tu vois donc le carité est directement influencé par la température donc il va s'adapter en fonction de la chaleur les mains qui ont 37 degrés le réchauffent et le font directement pour lui donner cette texture nutritive voire nourrissante mais à force de refroidir il va aller chercher une densité qui est beaucoup plus ferme et c'est ce qui l'apporte à la peau aussi cette fermeté justement exactement donc tu sais les crèmes les crèmes du commerce pour faire une comparaison les crèmes du commerce vont rester en surface c'est rare qu'elles nourrissent qu'elles vont aller s'occuper de la peau on a vu on a décortiqué à un moment donné une crème proposée par un dermatologue c'était pas une crème c'était un préservatif bien c'est ça il y avait 5 agents de conservation il y avait des émulsifiants il y avait 5 composantes pour émulsifier donc et il y avait un actif au final dans tous les émulsifs un actif pour la peau donc on se rendait compte que la majorité des ingrédients dans le contenant servaient le produit lui-même et non la peau vous comprenez c'était vraiment pour avoir une texture onctueuse et pour que le produit reste stable sur les tablettes pendant des années donc beaucoup d'agents de conservation le complément et d'émulsifiant parce que toute crème c'est un mélange d'huile et d'eau pour pas que l'eau se sépare ou et devienne contaminée c'est ça contaminée on va mettre des agents de conservation et des agents émulsifiants pour que ça tienne avec l'huile et des stabilisants et ensuite vu que les tensions actives et les émulsifiants ne semblent pas bon du tout il faut rajouter des parfums pour enlever cette odeur nauséabonde ça sent le pipi de chat et ensuite il faut mettre des colorants donc finalement on se retrouve avec quoi ? on se retrouve avec un produit qui sert à je te dirais à décorer les tablettes et surtout aussi à sécuriser les chimistes qui ont un mandat donc c'est ça alors nous 100% des ingrédients qui sont dans votre contenant servent la peau c'est ça quand on l'applique sur une peau qui est en feu qui crie si c'est votre cas si vous avez de l'eczéma ou des dermatites allez vers le baume apaisant et protecteur qui a la même densité de karité et plus de l'avoine et qui est homologué par Santé Canada mais si vous n'avez pas de pépins que vous cherchez juste une crème pour le quotidien mais qui va nourrir vraiment la peau et qui va vraiment servir la peau le karité vanier merveilleux et vous pouvez l'utiliser sur la peau de toute la famille et oui ceci convient à toutes les peaux les plus fragiles on l'utilise je l'ai utilisé sur mes bébés naissants et sur mon ventre de femme enceinte et tout ça les formats voyage 50 ml il n'y a aucun problème justement on a fait les formats voyage pour la cabine pour aller en cabine donc j'ai vu un commentaire passé là-dessus donc karité vanier merveilleux pour tous les types de peau j'ai vu quelqu'un aussi mentionner que le cardamome était merveilleux pour les rides oui le karité vanier chauffé aussi ici on a deux masques anti-âge on a réimaginer les deux voilà des deux ensemble donc c'est ce que je m'offre aujourd'hui et c'est une cinquantaine de dollars et le karité vanier une quarantaine de dollars donc je pense que pour les deux on est peut-être à un peu moins de 100 dollars mais encore une fois on en a pour plusieurs tu sais Nathalie est très gourmande elle en fait moins que moi et je vais vous montrer ce qu'on fait après bien que et que ce ne soit pas que ce ne soit pas une obligation d'être gourmande attention parce que des fois l'économie a bien meilleur goût et d'en mettre un tout petit peu des fois vous pourriez avoir plus de résultats parce qu'il y a toujours cette action physique donc trop c'est comme pas assez alors un tout petit peu va déjà énormément illuminer et on le voit justement grâce à toi le fait que tu en aies utilisé un tout petit peu on voit l'effet lumineux et on voit l'effet tenseur oui ben puis là je vais le réactiver donc attention j'ai très hâte mais oui parce que l'eau teint tu sais moi dans ma voiture j'ai mes bombes à lèvres j'ai mon encore j'ai mon parfum de sapin puis même à chaque fois que je l'utilise pour désinfecter mes mains c'est ce que j'utilise au lieu de trouver un antiseptique je prends le parfum d'ambiance sapin parce que je sais qu'il y a plus que 70% d'alcool ce qui est requis dans les antiseptiques homologués on en a des antiseptiques homologués et à chaque fois Jonathan s'exclame parce qu'il est souvent dans la voiture avec moi ça sent bon tu sais je vais apporter cet été l'eau teint parce que même pour les frisottis dans les cheveux bien sûr en tout cas c'est merveilleux donc oui c'est un petit produit qu'on peut apporter puis ça sent bon tu sais c'est le même parfum que le nettoyant en pinceau j'adore nettoyer mes pinceaux parce que ça se répand dans la pièce après donc ça va être un beau petit plus et non ce n'est pas c'est la même haut teint que dans le format 100 ml mais dans cet haut teint on a de l'acide hyaluronique qui vient fixer l'eau dans la peau donc c'est un gros bonus qu'on a dans le petit format 50 ml la texture elle reste liquide ça reste une eau florale donc vous pouvez le vaporiser contrairement par exemple au phytocomplex où la molécule d'acide hyaluronique est différente et va booster comme un colloïde finalement comme le gel d'aloès donc l'eau teint vous allez voir que c'est comme une eau comme l'eau teint que vous connaissez en 100 ml et qui est très facile à vaporiser alors c'est pas nécessaire de le masser à la limite bien que vous pouvez aussi le faire parfait là maintenant ça doit faire 10 minutes j'ai pas vérifié le temps de pose donc j'ai le masque miel qui est probablement le masque le plus performant qu'on a dans tous nos masques mais attention moi j'ai une peau fine alipique qui réagit à tout et je le supporte très bien ok mais si vous avez une peau réactive et que vous avez réagi par exemple au masque au chocolat qu'il n'y a absolument rien dedans pour faire réagir c'est plutôt le contraire le masque au chocolat convient normalement à toutes les peaux si votre peau est sensible au masque au chocolat prenez pas le masque miel le seul autre masque que vous pourriez prendre c'est le karité vanille ça sent le soleil le karité vanille c'est merveilleux donc celui-ci qui convient à toute la famille aux enfants tout ça évidemment qu'on peut le mettre et je vais d'ailleurs le faire chauffer donc j'en mets là j'en mets beaucoup je vais peut-être en mettre un peu moins que ça parce que ça en prend peu pour le masque de type collagène oui sinon il faut le retirer puis on en gaspille oui c'est ça donc je vais mais tu parles d'autres masques mais moi j'en ai un autre à donner et encore une fois ce sont les gels donc le masque gel pour aller chercher une propriété astringente pour refermer les ostéomes folliculaires pour les pores qui sont un peu dilatés c'est excellent et si vous avez une peau déshydratée avec les pores dilatés vous pourriez le mélanger avec le karité donc ce que vous faites c'est que vous prenez une partie de gel et vous chauffez le karité et vous le mélangez au gel et vous l'appliquez en masque et vous allez voir la douceur de ce masque c'est excellent aussi je veux juste je ne sais pas qui qui répond en ce moment Sarah, l'OTAN n'est pas la même c'est ce qu'on vient de dire c'est parce que je viens de voir un commentaire n'est pas la même donc il y a de l'acide hyaluronique dans le petit format ce qu'il n'y a pas dans le grand format après 10 minutes de pause de masque miel ok c'est le bonheur on vient de réactiver je vais m'en mettre on vient réactiver le masque avec de l'eau florale moi j'ai l'eau d'orange mais ça peut être l'eau de rose quelle qu'elle soit l'eau florale que vous avez ça va être merveilleux donc l'eau réactive les huiles essentielles l'huile absorbe les huiles essentielles et l'eau va aussi réactiver un peu le masque parce que qu'on le veuille ou non le masque a tendance à être légèrement séché par l'air et le fait de réappliquer l'eau florale c'est comme si on bonifiait finalement l'activité et d'ailleurs on le voit encore une fois ce qui est génial c'est que ta peau est réceptive donc on voit tout de suite l'activité tu es vraiment un très bon exemple mais ce qu'on voit ce n'est pas une peau inflammée c'est une peau activée rosée et qui va de s'adoucir tout de suite d'ailleurs c'est déjà commencé c'est ce qu'on veut c'est pas ce qu'on veut moi j'aime bien toi aussi oui 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 j'ai un effet sur ma peau ok ben oui on dépasse jamais si jamais le masque au miel vous sentez une activité puis que c'est trop moi je ne le sens pas tu sais je ne sens pas d'activité je l'ai senti peut-être les premières fois mais ma peau s'habitue s'habituée toi aussi tu le sentais les premières fois c'est l'activité visuel essentiel et la différence encore une fois entre un produit qui est 100% actif et un produit cosmétique qui ne l'est pas donc on voit l'activité on voit qu'il y a des effets et qu'il va y avoir des résultats à court moyen et long terme et c'est ce qu'on témoigne d'ailleurs des clients qui commencent et qui après quelques jours ont réussi à corriger des conditions qu'elles n'ont jamais réussi pendant des années avec les produits cosmétiques donc il y a des produits qui vont agir tout de suite et à long terme qui vont apporter cet effet aussi ça sent tellement bon et c'est tellement bon je me souviendrai toujours la première fois où j'étais appliqué l'eau florale pour réactiver le masque au miel tu étais en chaise de soins et oui c'est une surprise oui c'est comme si on avait deux masques en un tu sais de venir réactiver faire pénétrer avec l'eau florale et on pourrait ne faire que ça le matin ou le soir tu sais juste un masque miel coup d'éclat mais c'est merveilleux l'eau d'orange Marie-Claude dit est maintenant ma préférée l'odeur est divine elle a un bel effet tenseur et clarifiant moi aussi j'aime beaucoup l'eau d'orange je trouve que c'est joyeux c'est ça exactement c'est la bonne humeur c'est la joie et de l'appliquer le matin ça débarque bien une journée oui Adélaïde dit j'aime tellement le masque cardamome il me transporte en Inde je l'ai fait lundi j'ai à nouveau envie de le faire je l'adore pour son efficacité son odeur ma peau sensible le supporte très bien étonnamment donc Adélaïde qui est magnifique qui est une belle personne et qui avait aussi une condition elle avait des plaques donc de coloration qu'elle a réussi à éliminer mais complètement parce que tu vois on parle de sa beauté de ses cheveux mais elle a aussi donc un très beau témoignage où elle a réussi par la patience mais par la performance des produits à changer cette condition qu'elle n'avait pas réussi pendant pas mal d'années je crois Adélaïde si je ne me trompe pas donc voilà oui c'est vrai Adélaïde vous pouvez aller voir sur la page des accros écrivez Adélaïde vous allez voir les statues d'Adélaïde puis à un moment donné tu avais publié les photos donc où on voit les tâches et la disparition des tâches et tu avais justement écrit ce que tu utilisais vous savez quoi parce que quelqu'un demande l'autin peut-il remplacer l'eau florale en voyage oui bien sûr je vais l'utiliser parce que après le masque miel on doit retirer avec l'huile pour le masque miel cardamome le masque miel à la rose non mais à cardamome les huiles essentielles sont trop intenses pour les garder donc on vient les retirer là je sens ma peau qui picote donc je viens retirer avec l'huile nettoyante et je vais me faire juste une imbibition en appliquant l'eau florale l'eau l'autin c'est merveilleux donc c'est merveilleux la texture oui donc je nettoie ma peau l'huile comme on vient de vous dire vient neutraliser l'activité qui peut être trop intense à un moment donné merci pour tes mots depuis oui parce que le miel vu que c'est du sucre il va rester en surface il va avoir une capacité d'être absorbé mais jusqu'à un certain point donc les huiles qui l'accompagnent vont aussi rester en surface c'est ce qui fait ce beau travail justement même à un moment donné c'est comme les hachas il faut le neutraliser il faut arrêter l'activité oui le masque miel on peut l'utiliser autour des yeux comme contour des yeux sans problème ah ben c'est quoi que j'ai vu qu'a fait Nathalie pour avoir un si beau coup un si beau c'est vrai et bien je fais ce que Jacinthe fait pas aussi bien qu'elle le matin moi je le coupe en deux mon soin donc j'arrête après l'expo pur mais c'est ce que j'expliquais c'est que pour l'instant je me fais une petite cure une petite remise en forme au niveau du visage et j'applique l'expo pur en premier figure-toi je l'applique ensuite je le masse pour stimuler pour réveiller ensuite je réchauffe mes mains à l'eau chaude je remasse et ensuite j'applique l'huile nettoyante que je superpose et je continue de masser je rince j'applique l'eau florale j'assèche j'applique le phytocomplexe j'applique le sérum pour l'instant je suis avec le neroli donc je suis toujours en amour à chaque fois je tombe en amour avec le sérum que j'utilise et pour l'instant je suis en amour avec le neroli pour sa douceur et je termine par un massage avec le gua cha ça c'est mon rituel pour l'instant du matin je vais donc quand on fait le masque moi évidemment le carité est déjà fondu quand on fait le masque de type collagène on ne le retire pas le masque de type collagène à la fin donc je vais faire mon rituel beauté dessous et je vais terminer par le masque de type collagène donc ce que je vais faire ce que je vais appliquer maintenant ce sont les formules que j'applique normalement le matin et le soir Lynn demande entre la licente donc la licente qui est notre acide hyaluronique pour les cheveux pour lisser la pointe des cheveux qu'on peut aussi étudier au visage et l'autin lequel est le mieux pour l'acide hyaluronique les deux sont il y a de l'acide hyaluronique dans les deux formules donc bien c'est vous qui allez nous le revenir avec vos témoignages parce que ce serait très intéressant de le savoir autant l'un et l'autre sont très performants mais je serais très étonnée de voir ce qui se passe avec l'autin je t'avoue très franchement Jacinthe que ce produit m'interpelle beaucoup grâce justement encore une fois c'est la synergie qui fait la différence autant le sublimateur est magnifique autant l'autin qui est un nouveau produit va vous permettre de voir un petit peu les effets et alors je pense que c'est quasi le moins cher dans l'acide hyaluronique parce que ce format il est 20$ donc l'autin 50 ml avec l'acide hyaluronique est 50$ wow incroyable et 20$ je viens de vaporiser mon eau florale d'orange je vais appliquer justement mon acide hyaluronique mais j'ai bien fait pénétrer mon eau florale dans ma peau je vais maintenant mettre mon phytocomplex c'est l'acide hyaluronique que j'utilise donc je mets deux pompes et là je donne à boire à ma peau et on le sent tout de suite l'acide hyaluronique c'est un hydratant donc on vient hydrater et en profondeur la peau l'acide hyaluronique permet de conserver l'eau dans la peau jusqu'à 1000 fois son poids si je ne me trompe pas son poids moléculaire oui mais si on ne met rien après l'acide hyaluronique l'eau va s'évaporer donc on vient sceller avec notre sérum ou notre huile nettoyante si on a utilisé l'huile nettoyante on vient mettre là je ne sais pas pourquoi ma peau oui la différence c'est que les sérums sont plus traitants parce qu'elles sont encore une fois enrichies au maximum de principes actifs qui vont avoir un effet donc sur des conditions d'âge l'huile nettoyante aussi parce que finalement le géranium va avoir une capacité aussi de relancer finalement le métabolisme cellulaire mais les sérums toujours grâce à l'huile de rose musquée donc au rétinol aux acides aux vitamines d'en voir un effet encore plus embellissant mais vous pourriez très bien utiliser le carité aussi donc tu parlais justement que le masque de type collagène est un produit multifonction puisqu'on parle du carité c'est un beurre mais c'est un beurre qui contient autant de lipides que de cire et que de beurre donc encore une fois c'est un produit fini, complet qui va nourrir traiter et protéger la peau contre la déshydratation donc je vais l'appliquer j'ai appliqué mon sérum j'ai utilisé le sérum neutre comme j'ai utilisé plusieurs formules aromatiques bonne idée bonne idée maintenant je vais mettre le masque de type collagène donc le carité vanillé chauffé et j'applique et après ça je vais terminer par le boi chat donc je sais pas tu sais j'ai l'impression que ça a duré comme 30 minutes à peu près ce soin express mais de calibre de salon de beauté tu sais voilà c'est quand même assez impressionnant tout ce que je suis arrivée à faire avec les quelques formules et je peux en refaire je peux recommencer demain on peut se faire une cure faire trois fois de suite ce qu'on vient de faire absolument en fait il faut toujours que vous vérifiez la sensation que vous éprouvez lorsque vous faites un soin et tant que ça reste confortable bienveillant et performant vous pourriez le faire tous les jours par contre si vous sentez que votre peau à un moment donné est un petit peu plus irrité à ce moment-là donnez-lui une pause pour l'entretien c'est bien puis c'est tellement agréable c'est vraiment mais c'est surtout tellement performant parce que même toi qui as une magnifique peau on voit malgré tout une différence c'est incroyable moi je le sens dans le confort aussi donc j'ai étudié tout ce que j'avais mis comme noisette on descend dans le cou on en met sur les mains pour en mettre sur vos pieds l'autin arrivera l'autin format voyage arrivera dans les maisons d'ici vendredi il est en ligne en ce moment et moi je vais compléter donc pour bien faire mais déjà ma peau a tout oui voilà tu as accumulé donc l'application et ta peau n'est pas du tout grasse non très péjorative comme mot oui mais moi c'est l'effet que je veux de toute façon je vais me faire maquiller tantôt puis le maquillage est beaucoup plus beau lorsque la peau est légèrement grasse ah oui Adélaïde a répondu en effet j'avais une tâche sur le front assez prononcée depuis ma grossesse elle est partie et n'est pas revenue malgré le soleil à Dubaï parce qu'Adélaïde voyage beaucoup en Inde et tout ça et à Dubaï pour justement aller chercher des pierres puis elle va nous faire des malades bientôt merci les imbibitions l'exfo pur le phytocomplexe et le sérum or donc ce sont les formules l'imbibition c'est vraiment de saturer la peau en huile et en eau à la fois donc vous prenez votre huile nettoyante vous allez mettre de l'acide hyaluronique par exemple dedans puis vous allez garder en masque masquer mais saturer la peau l'exfo pur c'est ce que j'ai utilisé le phytocomplexe c'est ce que j'utilise comme hydratant et Marie-Pierre aussi qui avait une tâche due à sa maladie auto-immune système auto-immune puis c'est parti avec le phytocomplexe qui est un hydratant donc c'est comme si l'hydratation permettait à la tâche de se dissiper ah oui et il y a beaucoup plus que ça donc oui l'effet hydratant grâce à l'acide hyaluronique mais il y a deux autres principes actifs qu'on retrouve deux autres matières qui sont des lettres de noblesse c'est les cellules souches de pommes ah qui vont oui qui vont accroître la régénération cellulaire et justement entraîner une dépertition des tâches de tout ce qui est coloration et puis vous avez l'extrait de lupin cette jolie fleur qu'on retrouve au Québec de manière sauvage où on va extraire du collagénaire et qui est une nourriture justement pour la régénération cellulaire donc c'est un produit précurseur qu'on va appliquer avant le sérum mais qui a une capacité de changer notre épiderme de manière je te dirais très corrective la preuve Adélaïde a pu en témoigner et pas qu'Adélaïde quand on l'a testé on avait fait une vidéo avec différentes personnes et à chacun à tour de rôle on peut justement témoigner des changements qu'ils ont vus après une application oui oui c'est vraiment c'est un puissant anti-âge même Jean-Luc je suis très contente il dit ça lift le phytocomplex donc oui c'est un vraiment merveilleux le sérum or oui il est bon pour les peaux grasses aussi Marie-Claude j'ai vu la question passer tu sais là on parle des formules anti-âge par excellence et les plus dispendieuses le phytocomplex sérum or mais c'est merveillé mais pas obligé si vous commencez avec nous n'allez pas vers ça tout de suite commencez par la base de ce que je vous ai proposé l'huile nettoyante c'est suffisant comme sérum quand vous allez commencer avec nous parce que vous allez pouvoir l'utiliser pour nettoyer démaquiller et en sérum vous allez voir que déjà là vous avez plus performant que ce que vous utilisez comme produit traditionnel tellement c'est le jour et la nuit on parle de deux choses complètement différentes maintenant ce n'est pas parce qu'un produit est cher qu'il vous convient attention il faut que la peau soit adaptée surtout que ce n'est pas parce qu'on utilise des matières végétales qu'elles sont passives elles sont hyper puissantes et quand moi je dis que les produits de Maison Jacin ne sont pas 100% actifs non non ils sont 200% actifs parce qu'ils amènent cette bienveillance ils amènent le côté plaisir mais il y a surtout il y a d'abord et avant tout une performance cutanée vu que justement il n'y a aucune matière qui a été altérée absolument le lotus sacré c'est de l'acide hyaluronique c'est extraordinaire Lynn et je vous dirais que c'est renversant au niveau de l'odeur de l'odeur du bien-être donc c'est comme si le lotus sacré dépassait le simple produit ça c'est en effet j'en suis obsédée donc vous n'utilisez pas les deux c'est soit le phytocomplexe ou le lotus sacré ce sont deux acides hyaluroniques dans le phytocomplexe vous avez la cellule souche et le le lupin le collagénaire de lupin donc c'est bien ça collagénaire collagénaire voilà c'est une des composantes qu'on retrouve dans la fleur de lupin voilà et moi je termine donc mon soin avec la pierre guacha donc je viens travailler et puis on voit regardez les fets rosés donc là je dis à ma peau va juste je sais pas si tu sais mais ça a complètement disparu Simon aussi a fait un beau témoignage avec les massages au niveau donc de la terre sourciliée il a réussi à faire disparaître complètement l'aride tout comme toi d'ailleurs Jacinthe donc c'est vous dire que oui il est possible si vous avez 80 ans 70 ou 97 faites-le vous allez voir il y a moyen de déplisser de repasser de gratter d'assouplir de lisser de raffermir donc et un sérum après soleil petit format est déjà BO je m'informe il n'y en a plus il y en a encore ça sera pas long BO moi je serais pas étonnée parce que c'est quand même une cosmétique très gourmande ok je vais juste moi bon c'est ici je suis contente parce que j'ai les fers rosés donc ma peau va venir régénérer et l'aride s'atténuer mais déjà c'est pas pire tu sais déjà j'ai plus mais ici ça me fatigue donc je vais faire la même chose de ce côté-ci et voilà merci merci pour les les compliments on dit que j'ai des bons soins tellement tellement écoute tu n'as pas d'âge tu as 20 ans arrête en fait tu rajeunis arrête oui c'est gentil malgré malgré tes journées qui sont juste un tout petit peu chargées oui mais c'est ça mais non je je veux être bien dans mes rides je veux être bien dans ma peau je veux être bien dans mon âge et je sais que j'ai pas envie non plus de laisser ça je suis contente tu sais depuis un an ma peau on dirait que ça s'en va un peu plus par en haut que tu sais j'ai pas j'ai pas la voilà en fait c'est une beauté naturelle on vieillit mais en beauté parce que on ne veut pas enlever nos rides les rides font partie de notre beauté de notre charme mais on ne les voit plus parce qu'on entretient l'élasticité de sa peau et sa santé sa lumière voilà ben moi vous voyez quand je viens juste insister sur mes rides ici là et pour même histoire tu sais donc venir défaire les nœuds parce que les rides ce sont des nœuds et venir dire à la peau d'activer le flux sanguin la régénération donc pour aller chercher le pull enlever toutes ses adhérences c'est ça les adhérences ce sont des adhérences les rides sont des adhérences et oui Nathalie a une très belle peau aussi merci on est un peu quand même paresseux on nage là-dedans mais c'est pas qu'on est paresseuse mais Nathalie on s'installe pas devant le miroir le matin on n'est pas désobsédé du tout et je suis contente que tu en parles et je suis contente de vous le dire aussi moi je fais partie de la même chose je suis un être humain avec mes paresses avec mes défauts et il y a des jours où je n'ai pas envie de prendre soin de moi en point c'est tout le lendemain je paye le prix en me disant regarde c'est pas plus grave parce que de toute façon j'utilise des produits performants qui vont ramener tout de suite mon élasticité donc je me fais plaisir en me prenant en main mais ça arrive à tout le monde de se dire regarde j'ai envie c'est un je n'ai jamais depuis 20 ans maintenant je n'ai ben non c'est pas vrai en tout cas depuis 2013 j'ai peur que Balou il fait des dégâts j'efface mes fils mes connexions mais Jacinthe ça fait 20 ans que tu as 20 ans arrête non non j'ai mon âge mais je ne manque jamais je vous dirais depuis au moins maison Jacinthe mais sinon avant ça mon rituel matin du soir et du matin quand tu es une première de classe je ne les manque jamais je ne voudrais même pas manquer un matin ou un soir sans sérum tu sais peut-être que j'arrête de les manquer moi non non donc mais voilà je voulais juste vous montrer qu'en peu de temps on peut arriver à une performance et avec peu de formules un rituel beauté de base comme je vous l'ai mis c'est 121$ huile nettoyante au floral de rose sublimateur vous pouvez tout faire matin et soir pendant 3 mois avec ça vous rajoutez soit le karité vanier pour vos mains vos pieds en masque de type collagène vous pouvez rajouter le masque miel si votre peau n'est pas trop sensible mais vous allez avoir un effet comme ça vous allez voir les premières fois c'est vraiment étonnant mais ça resserre les portes de peau si vous avez des portes dilatées ça vient prendre comme tu sais tout ce qui est déchet sur la peau les boutons tout ça le masque miel purifie et tu le sens d'ailleurs tu sens ce dégagement cette respiration cellulaire cet effet tenseur voir un petit peu d'activité au niveau de ta peau et tu le sens et c'est très agréable et permettez-vous aussi la pierre gouacha pour venir faire finir ah oui ah oui mais c'est vraiment oui et oui au moins mais c'est vrai que je garde mes 20 ans dans le coeur ça oui ah oui je vous ferai en tout cas des petits films de 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 la grange tantôt là où je vais prendre des photos cet après-midi j'ai pas pris de photos depuis avant noël donc j'en ai pris pour le magazine 7 jours mais j'en avais pas pris moi pour Maison Jacinthe donc je suis avec Gérald et Carl Lessard cet après-midi Gérald Bélanger et Carl Lessard que j'ai rencontré quand j'étais ambassadeur ou amie de la maison Chanel donc on avait fait des photos ensemble j'avais 26-27 ans donc voilà alors je l'ai je renoue avec eux donc et moi j'ai reçu un beau cadeau de Jacinthe demain je vais à Ismane avec Jacinthe me faire un beau soin avec on va aller au hamam demain matin donc on vous fera un coucou de là-bas vers 9h30 à 10h donc c'est moi le hamam je ne peux pas m'en passer non plus je ne peux pas me passer de mon rituel du matin et du soir le hamam c'est une fois par semaine sur l'infrarouge c'est minimum une fois par semaine j'ai besoin de ça pour me pour changer pour me enfin moi pour moi c'est un reset voilà j'allais le dire ouais donc le masque miellé on le met après l'huile nettoyante le masque miellé c'est un gommage illuminateur si on veut oui c'est un double emploi donc c'est un masque et un exfoliant en même temps parce qu'il contient de la cire de candélia et c'est une cire végétale qui fond à la chaleur mais vous pouvez l'appliquer comme Jacinthe l'a fait et le masser pour stimuler encore une fois la micro-circulation vous le laissez en masque et vous le rincez avec l'eau florale où vous pourriez à la limite le réchauffer par un massage plus lent où vous allez sentir un effet plus nutritif vu qu'il y a du candélia oui donc Mireille dit j'ai nettoyé mon visage matin et soir depuis mes 35 ans et je vais avoir 65 ans dans 12 jours le nettoyage de permettre à la peau de respirer d'éliminer la libérer pour moi c'est un secret anti-âge aussi absolument pour lui permettre de rester saine la dégager donc évidemment l'huile va venir liquifier le sébum va venir déloger les impuretés il n'y a rien comme l'huile pour faire ça mais si on a besoin d'un coup de pouce plus performant l'expo pur évidemment par sa formule aromatique purifiante donc des huiles essentielles purifiantes de l'argile qui vient vidanger mais on le sait l'argile va venir aspirer et on a de la poussière de roche volcanique qui vient gommer donc on se retrouve avec la peau toute douce ce que j'ai utilisé aujourd'hui c'est comme la base pour se faire des soins de beauté à la maison ce sont trois masques le masque miel l'expo pur le masque carité vanillée wow avec un rituel beauté c'est super donc voilà on a envie on a toute envie maintenant de faire la même chose de voir ta beauté j'ai envie de courir à la salle de bain et de me faire la même chose je le sens bien la densité on voit aussi la densité la peau qui est vraiment bien resserrée les ostéums je suis sûre que tu ne pourrais même pas les voir et non puis elle est lumineuse la peau retrouve son éclat le masque miel fait ça aussi c'est un coup d'éclat et elle est douce mais elle est confortable elle est pulpée lumineuse c'est ça le résultat qu'on veut évidemment tu as mis de la vie tu as mis de la vie dans ta peau et les roseurs c'est ce que je veux parce que je sais que la peau en ce moment travaille en dessous oh là 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 tellement des petits et elle est veloutée elle est veloutée lumineuse et veloutée c'est magnifique lequel des deux masques aujourd'hui j'ai utilisé le masque cardamome qui est le plus entiage des deux si on veut mais la cardamome rien que la cardamome est une huile essentielle qui a une intelligence qui travaille aussi au niveau du nettoyage mais rien que le miel on pourrait en parler pendant des jours ouais voilà alors merci tout le monde merci Nathalie ça a été une bonne journée merci à toi Jacinthe on se voit demain